Je vous remercie de la victoire pour une victoire, Inch'Allah. Après le beach soccer, on va parler de un football. On va parler, comme on l'a dit, de football spécifique. Un sport spécifique. Un sport qui est à l'étame, un football qui est à l'étame. Un sport spécifique. On va parler de sessi-foot aujourd'hui. On a un champion olympique présent sur ce plateau. Il s'appelle Khalifa Babakaryoum. Khalifa, déjà, je t'ai souhaité bienvenue tout à l'heure. Mais aujourd'hui, avant toute chose, qu'est-ce que ça te fait de porter ce médaille autour de ton cou, déjà ? Qu'est-ce que ça te fait ? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que remporter une médaille olympique, c'est un fait rare, on peut dire. Ah oui ! Donc, c'est un privilège. En ma connaissance, je pense que je suis peut-être le premier Sénégalais. Donc, né au Sénégal, grandi au Sénégal, avoir remporté une médaille d'or olympique. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, en tout cas. Et voilà, je suis très heureux, très content. Peut-être que ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas pour le Sénégal, mais néanmoins, c'est le Sénégalais qui l'a fait. Si, c'est vrai que je l'ai gagné pour la France, mais je pense que je l'ai gagné aussi pour le Sénégal, parce que c'est ici que tout a commencé. Je rappelle juste qu'avant de représenter la France, j'ai déjà représenté le Sénégal à trois reprises dans des compétitions. Parce qu'avant d'être CC footballeur, j'étais déjà athlète. Donc, j'ai posé de l'athlétisme. Et c'est à l'as de 17 ans que j'ai représenté le Sénégal pour la première fois que j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai même eu une médaille d'argent en athlétisme catégorie 100 mètres. Donc, j'ai même représenté en 2005, j'ai représenté le Sénégal en Arabie Saoudite. C'était dans le cadre des Jeux de la solidarité islamique, déjà. Et c'est à partir de là que je suis parti en France. Donc, voilà, c'est à partir de là que j'ai découvert le CC foot. Alors, vous avez découvert le CC foot en France. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours ? Parce que vous avez expliqué que vous avez fait de l'athlétisme. et que vous avez eu des médailles aussi pour l'athlétisme. Mais vous pouvez un peu revenir, voilà, pour le Sénégal, mais par rapport à l'athlétisme. Est-ce que vous pouvez un peu revenir par rapport à votre parcours ? Où est-ce que tout a commencé ? Quand ? Où est-ce que cette passion d'être un athlète vous est rentrée ? Au fait, j'ai commencé le sport, je pense, je peux dire que je le pratique depuis que je suis tout petit. Depuis que j'étais à l'institut, à l'internat, déjà. Donc, c'est là qu'on a commencé à... Ici au Sénégal. Ici au Sénégal, à l'INEFIA, à Détiès, une école pour déficit individuel. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé la pratique du sport. Donc, auparavant, j'aimais beaucoup le football. J'aimais beaucoup le football, mais on ne connaissait pas le cesse-foot à l'époque. D'accord. Et quand on m'a proposé de faire de l'athlétisme pour pouvoir représenter le Sénégal, j'ai accepté de faire de l'athlétisme. Et c'est là que j'ai participé à ma première compétition. Donc, j'étais en 2000 en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas eu de médaille dans cette compétition. Mais en 2003, le Sénégal a organisé la même compétition au Sade Léopossé d'Arsenghor. Et c'est là que j'ai décroché une médaille d'argent. Et en 2005, j'ai également représenté le Sénégal en Arabie Saoudite, comme je vous l'ai dit auparavant. Et quand j'ai eu mon bac dans la même année, en 2005, je suis parti en France. Et quand je suis parti en France, c'est là que j'ai découvert le cesse-foot par hasard à la télé. Et comme j'ai toujours été passionné de football, je me suis dit que c'est une bonne occasion de pratiquer ce sport. C'est là que j'ai contacté. À l'époque, j'étais à Bordeaux. Et c'est là que j'ai contacté le coach du club de Bordeaux, qui m'a fait des tests qui ont été concluants. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer du cesse-foot. Et je suis 13 fois champion de France, 13 fois vainqueur de la Coupe de France. Donc j'ai participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Donc j'ai participé, j'ai fait deux Coupes du Monde, donc c'est le de 2018 en Espagne. Et en 2023 à Birmingham en Angleterre. Donc j'ai failli être champion d'Europe même en 2022. Mais malheureusement, je suis blessé à une semaine de la compétition. Du coup, je n'ai pas pu participer à cette compétition. Mais n'empêche, la France a été sacrée championne d'Europe de cesse-foot en 2022. Et voilà, en 2024, Paris 2024, médaille d'or. Le champion olympique. Quelque chose d'extraordinaire, en tout cas, qui résulte de travail acharné, on peut dire. Et puis, en tout cas, voilà, c'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui sur ce plateau pour présenter cette médaille au peuple sénégalais déjà. Mais aussi pour la présenter aux autorités sénégalaises. Mais aussi pour parler de mes projets que j'ai pour le Sénégal. Notamment pour le développement du cesse-foot et pour le développement des sports en général. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi le cesse-foot? Parce qu'on voit que vous portez comme si c'était des lunettes, en fait. Donc, je ne sais pas c'est quoi, à quoi ça consistait déjà le cesse-foot et les règles qui existent dans le cesse-foot et tout. Au fait, le cesse-foot, c'est le football adapté pour les déficients visuels. Oui. C'est vrai qu'on porte un masque sur les yeux. Pourquoi ce masque? Parce que dans la déficience visuelle, il y en a qui voient un peu, il y en a qui ne voient rien du tout. Et pour que tout le monde soit égal dans les compétitions internationales, on est obligé de mettre ce masque. D'accord. Donc, pour ne rien avoir. Voilà, pour l'équité, pour ne rien voir. Moi, je prends mon cas. Si on ne me met pas le masque, je suis avantagé par rapport aux autres parce que je suis malvoyant. D'accord. Donc, du coup, voilà, on met tous ce masque. On joue avec un ballon sonore. D'accord. Donc, il y a des gros lots dedans. Donc, c'est ce qui veut dire que dans le CCF, l'écoute et la communication sont des piliers très, très, très importants pour la pratique de ce sport. C'est le sport qui vous guide. Donc, voilà. Donc, on joue sur un terrain qui a les dimensions de hand avec 40 sur 20, avec un gardien de but qui est… Par contre, le gardien de but, il est voyant. C'est ce que je voulais savoir parce qu'apparemment, il est voyant, il n'a pas de masculin. Exactement. Le gardien de but, il est voyant. Il n'y a que les joueurs de champs qui sont en déficitant hygiéniste, mais le gardien, il est voyant. D'accord. Avant qu'on arrive dans les 13 mètres, il n'a pas le droit de parler. D'accord. Déjà. Donc, il y a aussi le coach qui est sur le côté, qui nous donne aussi des informations. On se communique beaucoup aussi. D'accord. Sur le terrain pour pouvoir faire des passes, voilà, pour éviter tout ce qui est choc, tout ce qui est télescopage. Et il y a des règles aussi de signalement dans le sisi-foot. Par exemple, moi, en tant qu'attaquant, si j'ai mon ballon, si je fonce vers le but adverse, le défenseur qui veut défendre sur moi, il est dans l'obligation de se signaler, de dire voy. Voy en espagnol, ça veut dire j'y vais. D'accord. Si le défenseur ne dit pas voy, c'est une faute, au fait. Et en sisi-foot, après cinq fautes d'équipe, il y a ce qu'on appelle une double pénalité, c'est-à-dire un tir dans les huit mètres sans barrage. D'accord. Donc, voilà, c'est en gros, c'est ça les règles. Et si vous voyez le terrain, on a des barrières sur chaque côté, sur la longueur du terrain. Ces barrières nous permettent de nous repérer et de ne pas sortir du terrain. Du terrain, ok. Donc, voilà, c'est bon. Et ça se joue à combien ? Bon, ça se joue à cinq. À cinq, d'accord. Il y a un gardien et quatre joueurs de champ. D'accord. C'est comme du foot sale adapté, on peut dire. Ok. Et combien de temps ? Donc, dans les competitions internationales, on joue sur des temps arrêtés. On joue sur des 15-15, 15 premiers temps, 15-deuxième temps. Mais comme c'est du temps arrêté, comme le basket, un masque de sessi-fout peut durer entre 1h10 et 1h20. Waouh ! Oui, donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. En gros, voici les règles du sessi-foot. Alors, j'imagine que vous êtes bien prise en charge, vu que vous êtes champion olympique en France. Aujourd'hui, vous avez vu que c'est une discipline qui commence à se développer ici au Sénégal. Bon, pas comme en France, mais on commence à se développer ici au Sénégal. Comment voyez-vous notre... Pour revenir un peu en arrière, je peux dire que c'est chez moi qui ai amené le sessi-foot au Sénégal. Et je l'ai fait en 2006. Parce que quand je suis parti en France, quand j'ai rencontré le coach de Bordeaux, il était en même temps le sélectionneur de l'équipe de France de Sessi-foot. D'accord. Et je lui ai parlé du Sénégal. Donc, comme il est d'origine africaine comme moi, je lui ai parlé du Sénégal. Donc, il m'a dit qu'il avait des projets pour le développement du Sessi-foot en arrière. Je lui disais que pourquoi pas commencer par le Sénégal. À l'époque, je l'ai amené au Sénégal en 2006. Il était venu, il a formé des cadres et tout. Et voilà, on avait même commencé à s'entraîner et tout. Mais malheureusement, après, voilà, on n'a pas eu l'appui nécessaire des autorités pour que le Sessi-foot se développe au Sénégal. Entre-temps, même en 2015, le Sénégal a participé à la première Coupe d'Afrique de Sessi-foot qui se déroulait au Cameroun. Et c'est grâce à moi et à mon association qui est en France, qui s'appelle UNADEME, qui avait soutenu cette équipe du Sénégal. Donc, voilà, en leur achetant les billets, tout ce qui est billets, tout ce qui est maillot, pour qu'ils puissent participer à sa première Coupe d'Afrique. Après cette compétition, je pensais que les autorités vont prendre le relais. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Et c'est l'argent pour lequel aujourd'hui je suis venu au Sénégal. Parce que je pense qu'avec cette maïdaille d'or que j'ai remportée aux Jeux Paralympiques... Et le nouveau régime ? Voilà, peut-être avec aussi le nouveau régime. Ben, je pense... Voilà, je suis venu pour les rencontrer, pour leur parler, pour... Voilà, afin qu'ils puissent aider le Sénégal à développer ce sport qui est très, très, très important. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent au Sénégal. C'est ce que je voulais savoir. Si je prends l'exemple de l'équipe de France, nous sommes trois Sénégalais dans l'équipe de France. Quand même ! Ben, malheureusement, il n'y a que moi qui ai été sélectionné aux Jeux Paralympiques, parce qu'on était deux. Il y a un jour qui a été blessé juste avant la compétition. Donc, on est trois Sénégalais à être en équipe de France. Et pourtant, si le sécifoot était développé au Sénégal, aujourd'hui, on serait dans l'équipe du Sénégal. Ah oui ! Déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle je, voilà, j'exhorte les nouvelles autorités à être, que ce soit les autorités fédérales ou les autorités étatiques gouvernementales à vraiment aider le sécifoot. Mais je ne parle pas que du sécifoot, mais à aider l'handisport en général. Parce qu'il y a plusieurs sports. J'ai vu qu'au Jeu Paralympique, j'ai rencontré des athlètes sénégalais qui étaient là-bas. Mais ils n'étaient que quatre athlètes. Et je pense que dans un pays de 18 millions d'habitants, avoir que quatre athlètes paralympiques, pour moi, c'est très, très, très peu. Et là, voilà, il faut qu'il y ait des moyens pour que le sport, l'handisport se développe. Mais même au-delà du handisport, pour que le sport en général se développe. Parce que si mes souvenirs sont bons aussi, on n'était que 11 athlètes dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je pense que c'est très peu. Il faut que les autorités soutiennent le sport en général. On ne sait s'il faut même le sport en général. Le sport en général, oui. Pour encourager les jeunes qui sont en situation de handicap. Qui sont en situation de handicap, même qui ne sont pas en situation de handicap. par les jeunes qui veulent pratiquer du sport, à performer et à aller remporter des médailles. Parce que si je pense que la dernière médaille que le Sénégal a remportée dans les Jeux Olympiques, c'était en 1988, si je ne me trompe pas, avec Elaj Amourou Diaba, qui a remporté le 400 mètres. Et je pense que ça fait 36 ans déjà que le Sénégal n'a pas gagné de médaille. Et là, voilà, avec les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont bientôt arriver. Je pense que les autorités vont profiter pour aider davantage le sport en général. Et le handisport en particulier. Est-ce que vous avez une petite catégorie par rapport au CCF qui pourra peut-être compétir lors des Jeux Olympiques de la jeunesse ? Je ne sais pas si le handisport fera partie des compétitions ou pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si le handisport va participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Je vais me renseigner en tout cas. D'accord. D'ailleurs, même sur ces Jeux Olympiques de la jeunesse, j'aimerais bien être ambassadeur de ces Jeux. C'est important. Pour pouvoir vraiment encourager les jeunes à mieux pratiquer le sport. C'est noble. En dehors des études, le sport aussi est très important déjà pour la santé. C'est noble. Et aussi pour la haute performance. J'espère que quand je rencontrai la nouvelle ministre des Sports, en tout cas, je lui parlais de tous les projets que j'ai au Sénégal pour le développement des sports. Est-ce que vous avez une petite catégorie ou toujours pas ? Non, il n'y a pas de petite catégorie. Au Sénégal, il n'y a pas de petite catégorie. D'accord. On a des joueurs au Sénégal. D'accord. On a des joueurs. On a une équipe. Votre équipe se trouve où ? Moi, mon club se trouve à France. En France. En France. D'accord. Ça s'appelle le FCC Prestige-Froise. Et l'équipe au Sénégal ? L'équipe au Sénégal. Donc, le Sénégal, il avait formé une équipe nationale. D'accord. Comme je vous l'ai dit, ils ont même participé à une Coupe d'Afrique en 2015 et ils ont été demi-finalistes déjà. Mais malheureusement, quand tu as une équipe et que tu n'as pas le soutien nécessaire de tes autorités, malheureusement, voilà, on ne peut pas faire de performance. Ils ne sont même pas capables de participer à une Coupe d'Afrique depuis 2015. Depuis 2015, moi, j'ai eu la chance de développer le CCFroise dans d'autres pays africains. Je l'ai développé au Cap Vert en 2016 avec mon équipe de Bordeaux. D'accord. On était partis là-bas en novembre 2016. D'accord. Et en 2017, ils ont été capables d'organiser la Coupe d'Afrique déjà. Quand même. Et pourtant, j'ai commencé à le développer au Sénégal depuis 2006. D'accord. Malheureusement, on n'a pas eu le soutien nécessaire qu'il fallait. pour que le CCFroise sénégalais se développe. Et voilà, j'espère que, comme je suis venu le relancer, j'espère que j'aurai le... On espère, hein. On espère que... Oui, très rapidement, parce qu'on doit passer sur... Voilà, c'est une question de volonté. Si la volonté est là, je pense que, voilà, les talents sont là, en tout cas. Les talents sont là. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui sont en France, qui sont dans le championnat français, et qui veulent jouer en équipe nationale du Sénégal. Mais, voilà, s'il n'y a pas de championnat, s'il n'y a pas d'équipe, malheureusement, ils ne pourront pas venir. Et la plupart des joueurs vont prendre la nationalité française. C'est ça. Voilà. Et ce sera du gâchis, en tout cas. Ce sera du gâchis. Je félicite également pour cette médaille. Mais j'ai une question. En fait, cette discipline a fait son apparition pour la première fois aux Jeux Paralympiques, c'était en 2004. C'était en 2004. Donc, depuis lors, quel pays domine sur le plan mondial ? C'est le Brésil. C'est une bonne question. C'est le Brésil qui a remporté tous les Jeux Paralympiques. Ils ont remporté à tête 2004. Ils ont remporté Pekin 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2021. Ah oui. Et pas Paris 2024. Et voilà, on a eu la chance. Heureusement pour vous. Voilà. Pourtant, le Brésil, on partageait la même poule avec le Brésil. D'accord. Donc, nous, on a eu la chance de gagner notre première match contre la Chine. La Chine qui a eu une très, très grande équipe aussi, qui est vice-champion Paralympique déjà, qui est vice-champion du monde, qui a gagné... Parce que dans le jeu, il y a des supporters, par exemple, comme le jeu, c'est le ballon qui... le son du ballon qui vous guide. Et si les supporters font du bruit... Au stade de la Tour Eiffel, ils étaient 12 000 supporters. 12 000 spectateurs. Et lors de la finale. Pendant tous les matchs de l'équipe de France. Wow. Pendant tous les matchs de l'équipe de France. C'était au moins 12 000 spectateurs. Mais c'est comme au tennis, quand le ballon est en jeu, le public est silencieux. D'accord. Le public était silencieux. À chaque fois que le ballon était en jeu, le public était silencieux. Mais quand le ballon est sorti, ou quand il y a une bonne occasion, ou quand il y a un but, un but, le public peut faire du bruit, célébrer la fête. C'est un bon point. Déjà. Et c'était vraiment, vraiment impressionnant. Ah oui. Vraiment impressionnant. On l'a suivi de loin, mais c'était magnifique. C'était extraordinaire. Ce qu'on a vécu à Paris, et je pense que, quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans l'histoire de Cici Fout, c'est la première fois qu'on joue avec autant de spectateurs dans le stade. Je pense qu'à Rio, ils étaient 5 000. Mais à Paris, ils étaient 12 000. Quand même. Ils étaient 12 000 dans le stade, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Comme je vous le disais au début, on a eu la chance de gagner contre la Chine, un zéro, et j'ai eu la chance de marquer ce but. Ah. Donc, de la victoire. Et le deuxième match, on a perdu contre le Brésil. Mais, heureusement, ça ne nous a pas empêché de se qualifier en demi-finale. C'est ça. Parce que, lors de notre troisième match, on a battu la Turquie, un zéro. Donc, ce qui a fait qu'on s'était qualifié en demi-finale. Et on a rencontré la Colombie en demi-finale. Donc, on a battu un zéro. Ce qui a fait qu'on s'était qualifié en finale. Et, heureusement, on a évité le Brésil en demi-finale. Et c'est l'Argentine qui a battu le Brésil en demi-finale. Au tir au but. Et vous avez battu l'Argentine. Et on a battu l'Argentine au tir au but 3-2. Donc, voilà. Félicitations, encore une fois. Merci beaucoup. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une médaille olympique. Exactement. Donc, si vous l'avez aujourd'hui, on ne peut que vous dire félicitations. C'est question d'extraordinaire. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont tous les deux une question très rapidement parce qu'on va passer au championnat local. Donc, non, aux invités, vraiment, Issa, à toi. Est-ce que vous avez déjà eu des trophées individuels en Europe, par exemple ? Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai remporté le championnat de France à 13 reprises. J'ai remporté également la Coupe de France à 13 reprises également. Donc, voilà. J'aurais pu être champion d'Europe en 2022, comme je vous l'avais dit auparavant. Mais j'étais blessé. Donc, à trois jours de la compétition, j'étais blessé, malheureusement. Donc, j'étais quartier finaliste aussi à la Coupe du Monde de 2023 à Birmingham. Et voilà, champion paralympique. Je vous parlais un peu plus comme être meilleur buteur ou meilleur jour du championnat. Oui, j'ai été meilleur buteur de la Coupe de France en 2018. OK. Donc, en 2018, c'était un trophée individuel pour moi que j'ai eu à la Coupe de France en 2018. OK. Allez-vous faire ? Voilà. Oui. En fait, bon, moi, on peut parler de l'argent. Je vois qu'à travers les images, vous avez reçu par le président français Emmanuel Macron. À part la médaille aussi, ce que j'ai là, c'est la Légion d'honneur. Voilà. C'est la Légion d'honneur que j'ai eue. Exactement. Donc, c'est la plus haute distinction qu'on peut avoir en France. Même en dehors de la Légion d'honneur aussi, j'ai eu la médaille de la Ville de Paris, la médaille Grand Vermeil. OK. C'est aussi la plus haute distinction que la Ville de Paris donne aux personnalités qu'on fait quelque chose pour la Ville. D'accord. Donc, même à part, j'ai eu aussi cette même médaille du département de la Gironde où j'habite, de la Ville de Pessac, de la Ville de Présir-Oase, de la Ville de Mérignac, du département de Douloir. Donc, j'ai eu six médailles, six distinctions. Ah, c'est bien. Entre-temps, plus la Légion d'honneur et cette belle médaille d'or qui est là. Elle est magnifique. On peut dire ça, oui. Oui, c'est vrai que quand on gagne une médaille d'or olympique... Par exemple, vous méritez d'aller à l'école. Je ne veux pas le dire. Il faut lui dire un peu, un peu d'argent. Je ne veux pas le dire. Je vais vous le dire, en tête, je ne veux pas le dire parce que chez nous, je risque d'être... Arrêtez de l'or et c'est normal. Mais en tout cas, avec la médaille, on a eu quand même une... Une bonne récompense. Une belle récompense. C'est important. En tout cas, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. A tout un chacun d'avoir une médaille olympique. C'est très gentil. Je ne dis même pas à un Sénégalais, mais à tout un chacun dans le monde d'avoir une médaille olympique. Des fois, il y a des gens qui sont des talents, vraiment, et qui évoluent dans le sport jusqu'à leur retraite sans pour autant donc félicitations encore une fois. J'espère que vous en aurez d'autres et d'autres et d'autres et que vous pourrez développer cette discipline ici et un peu partout en Afrique. En tout cas, c'est ce qui nous amène là. C'est ce qu'on veut. Donc, comment on a eu la chance de le développer dans plusieurs pays ? Par exemple, je peux donner encore l'exemple du Maroc. Au Maroc, on a commencé à développer les services de là-bas en 2007. Et à Tokyo 2021, ils ont été médaillés de bronze en Tokyo 2021. OK. Déjà. C'est bien. Donc, c'est juste pour dire que c'est juste une question de volonté, une question de moyens. Si on met les moyens qu'il faut, par exemple, la Fédération Sénégalaise de football pouvait prendre en charge le CC-Foot. Déjà. Et je pense que si la Fédération Sénégalaise de football prenait en charge le CC-Foot, le CC-Foot sénégalais va se développer. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a ce qu'il faut comme t'as-là. Déjà. Et juste pour terminer aussi, en dehors du CC-Foot, moi, je suis consultant en emploi, en insertion sociale et professionnelle. Ah, c'est bien. Je suis en charge de développement des ressources humaines et de projets. Et donc, j'ai aussi des projets pour ça au Sénégal. OK. J'ai des projets de création d'une structure qui accompagne les jeunes vers l'emploi, vers la réalisation de leurs projets professionnels. et faire ce qu'on appelle l'insertion par l'activité sportive. C'est-à-dire, à travers le sport, encourager les jeunes à être des professionnels, à trouver un emploi. Donc, c'est tous ces projets que j'ai aujourd'hui pour mon pays. Et j'espère que les autorités vont m'aider à la réalisation. On l'espère vivement, en tout cas. On vous rappelle aussi que le sport est ouvert à notre portée. et ouverte. Donc, si vous avez peut-être des messages à faire passer ou des événements, nous, on est ouvert à tout un chacun. Donc, bienvenue encore une fois chez vous. Aujourd'hui, Amina, nous avons vu la Ligue Pro. Nous avons vu la journée du week-end et nous avons vu la journée du sport. On a déployé un peu la journée du sport. qu'il y a Ais Douane avec Tchess FC, ils ont fait 0-0. Diambar FC avec Ais Saloum, ils ont fait 0-0 partout. Ais Kaffirine avec Istanbul avec 0-0. SMA FC avec Ais Cambrane 2 buts à 0 en faveur de Cambrane. Il y a Sénepse aussi avec Amitié. Sénepse dure 1 but à 0. Il y a aussi Niamour avec Duc 2 buts à 1 en faveur de Niamour. RSI of 1 qui a été Ais Bambaye qui a été dans le résultat du match de la Ligue. Il y a aussi pour la Ligue. Il y a aussi des rencontres qui a été Ais Wackham. US Wackham avec US Gore et le match qui a été couvri. C'est un match qui a été ambiance. Il y a aussi les supporters. Mais sur les 8 matchs il y a 6 matchs. Donc l'équipe qui a été gagné avec victoire l'équipe qui a été HLM qui a été 2 buts à 1 et qui a été Gédiouaye qui a été 1 but à 0. Donc si vous avez aussi Djamour Fatigue et Agel qui a été 0-0 Wally Dan 1-1 et Oslo HLM 2 buts à 1 Diaraf Dakar Sacré-Coeur 1-1 Ais Piquine Linger 1-1 Génération Foot Tenguej FC 0-0 Sonankos qui a été Gédiouaye 1 but à 0 en faveur de Gédiouaye C'est le résultat du week-end de Marceline sur les 8 matchs 6 matchs nuls mais c'est le match qui m'a été impressionné c'est le match qui a été couvri le match Waka C'est le match parce qu'on allait 13h on allait directement au stade il n'y avait pas l'ambiance il n'y avait pas 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 le match c'est le match parce que c'est l'ancien coach de l'UEZ qui est l'actuel coach de Waka et actuellement le match a été voulu le match au premier mitan Waka a été dominé par pénalty mais Ali Malle a été venue pour la technique la technique il y avait le match qui a été connaissé la composition il n'y avait pas le match donc il n'y avait pas le match de l'UEZ il n'y avait pas d'accord après voilà minutes c'est l'égalisé après gorenait domineau à qui n'a pas dit qu'il n'y a pas égalisé donc premier métal de l'unique premier métal intensité en rigueur pour coller si deuxième période mais juste après le match m'a dit on demandait intervue c'est de culture l'élène et qui bi gore l'immédié premier métal inoucaux deuxième étape parce que le premier métal n'est pas une physique boule et brille après deuxième étape et moulage et donc coach aussi m'a répondu que ni physiquement deuxième étape et qui bref épuisé de même qu'aussi pour le premier métal d'indy valdo aussi indy impressionné bouba a publié à calcane gaye tu côté wakam de pressing aussi premier métal mais deuxième étape aussi d'annulat je n'y a ni à ni son nom mais moune est conne match moune est match mou am technique vous allez aussi championnat sénégal ou comment c'est un niveau parce que premier métal n'y a enregistré quatre buts cela veut dire que aussi techniciens n'y commence de liguer sur le plan offensif donc moune est conne match moune ambiance a fait aussi d'une bonne ouverture à moune est conne match moune marceline en tout cas si à wakam accoré effectivement moune est conne match mouner comme tu l'as assez bien dit techniciens n'y a de fliguer vous à me sur le surtout côté offensif parce que d'un coup d'eau en disant que vraiment pourquoi les attaquants ne marquent plus de buts mais guisseline à partir de la première journée qui s'est dit comment c'est ta carna c'est que moune est cliquée à wale ligue 2 donc deuxième journée également même soudé amnais match nul mais amnais but a maintenant comment c'est n'est qu'on dirait que le travail a été fait pendant la période où ils ont pas compétit bien sûr ni si l'idée boba pas seulement gron demander moussa diarte juste c'est une vie après match mais moune aussi les rèves de fambourgham n'y ont qu'elle est tout le temps moins aspect travail devant les bouts bien à ramener gagne cobayon en fait pour les dalles à ce n'est à ta qu'elle a eu un problème pour des marques à but mais gisne n'y a rien sur le plan offensif qui boue n'est qu'on y gaurait du wakam n'écoutent qu'il y a qu'une unité balle de reculé donc pour le premier de nous on est de brerque si première période n'y a qu'une heure en n'y attaque et montocon match binaire c'est le plan offensif allemand de fait indique de vous proposer du bougeur mais c'est l'appel ce côté wakam aussi sur le plan offensif qui a dit moussa diarte aussi de vous proposer du bougeur pourquoi attaque et légoi comment sénégal parce qu'en fait afrique à ce mozi championnat sénégal ce problème boblé n'y a moins problème attaquant n'y a ni gisent ni légui n'y commence disparaître n'y est marqué du le plus ni aux militaires elle n'y n'est pas parfois défenseurie n'y a mis à d'immarquer aïe bimancé donc moune n'est qu'on a eu problème n'y a qu'un actuellement gisne n'y a qu'un technicien qui bégé non réelé marrant mes supporters aussi donne n'y a qu'une demande de moi mais les n'ont pas 800 m et actuellement le produit de coindy beugue gisent en match vous n'avez que ce qui de coeur n'y a ni au hamnet a donné ma voix de la fond n'est pas pour moi de mes plateaux bougou n'en n'aura pas ni loulou parce que ni on pour ni on n'y est ni halal ni un n'est qui réjoint imaginez le gagne de connexion peut-être 2000 fr parce que procès à match youtube donc ne fait demander beaucoup de connexion soin des connexions 2000 après après j'ai pas pour 800 frans peut-être l'eau n'y a Ils sont des budgets. Ils sont des cotés salous ou des cotés fatigues. Ils sont des cotés 800 et ils ont des cotés de diaspora. Mais ils ont une frustration de beaucoup de supporters. Il y a aussi un supporter qui a dit Srin Diop. Il a aussi eu un téléphone. Ils ont dit que les clients ne sont pas dans les plateaux. Tellement qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit de croire. Il a dit qu'ils ont dit qu'ils ont leur choix. Il a dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Amina, pour dire vrai, peut-être que 800$ est un peu cher. les joueurs sont dans de très bonnes conditions parce qu'on doit mettre peut-être les joueurs à l'aise c'est-à-dire qu'ils ont défaillé le salaire si on a des talents, les joueurs ne peuvent pas compétir dans le domaine aujourd'hui on a beaucoup de talents si on veut que le football se développe il faut aussi accepter la modernité il faut aussi accepter certes peut-être qu'il s'enchaîne et que je suis sûre que la ligue est consciente de cela et qu'il n'y a pas d'argent mais aujourd'hui aussi il faut le saluer parce que pour dire vrai c'est de l'innovation et cette innovation-là ça nous permet à ce que la ligue devienne développer où il se doit et je pense que c'est très important c'est très important parce que l'innovation on a besoin de le football, surtout le football local mais pour moi aussi la décision la fédération doit être préparée sur deux ans, par exemple je pense que la décision la fédération doit être pris mais priorité actuellement pour le football local c'est que pour la fédération nous pouvons obliger surtout l'État l'État qui peut appeler le football local pour pouvoir aller au Maroc c'est ce que je vous rappelle parce que l'État n'est pas c'est ce que je pense mais actuellement l'entreprise est en zone de l'État il y a beaucoup d'entreprises qui sont là-bas alors que vous n'avez pas l'État c'est ce que nous avons l'État c'est ce que nous avons l'État c'est ce que nous avons donc peut-être si tu veux dire tu ne peux pas être dans le secret de Dieu pour dire que nous avons l'État le problème c'est de le concrétiser la concrétisation est modeste peut-être qu'ils sont conscients et que si nous continuons de sensibiliser pour nous parler à l'entreprise pour faire le football local alors que si nous continuons de parler les procédures parce qu'en fait ça apporte des millions des millions pour pouvoir aller à l'équipe pour contribuer au football local pour pouvoir avancer mais si vous entendez le priori il y a beaucoup pour l'entreprise et sponsoriser le club c'est le priori parce que les présidents les dépenses sont les joueurs les joueurs les joueurs les joueurs on a fait 4 mois parce que le président l'équipe fait tout et sponsoriser je sais l'équipe d'une entreprise et c'est très peu je pense que l'entreprise est née si vous êtes à l'entreprise il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pas qui vont pour les entreprises de l'entreprise pour pouvoir aller je suis pas d'accord avec toi les équipes Je pense qu'il faut que l'entreprise puisse s'attraper. Pour que l'entreprise puisse s'attraper, l'Etat n'a pas besoin de s'attraper. L'Etat a fait une négociation avec l'Etat, la fédération et l'IQ Pro, on peut faire un partenariat avec l'Etat pour qu'Etat puisse s'attraper. Et l'Etat puisse s'attraper l'entreprise. C'est important, c'est qu'on a parlé plus de 20 fois sur ce plateau. Ils sont conscients de ça encore une fois. Peut-être que chaque jour, Amina, on a un nouveau gouvernement en place. On a un régime qui est en place et on a une rupture. On a un gouvernement en place. On a un régime, on espère que ça va évoluer. Mais nous devons être sensibilisés pour l'Etat, continuer à travailler avec l'entreprise. Pour que l'entreprise puisse s'attraper. Je ne parle pas des petites et moyennes entreprises. Je parle de grandes entreprises. Surtout des multinationales. Pour qu'on puisse s'attraper. Si nous aimerions s'attraper, nous devons s'attraper. Nous devons s'attraper. Nous devons s'attraper sur le fonctionnement. Nous devons s'attraper sur le football local. Comme ça, nous devons s'attraper sur le football. Nous devons s'attraper. Si nous devons s'attraper sur le football, il y a un terrain ou un stade adéquat pour pouvoir s'attraper. Nous devons voir HLM et Kaza Sport. Depuis quelques temps, nous devons footballer ici. Une équipe de Djeju et Djibi. Elles sont venus à l'école. C'est l'âge que je salue de passage. Nous devons tous à l'école. C'est ce que j'ai apprécié. Je pense que c'était la première fois. oui c'était la première fois mais je veux dire que le public en fait on s'attendait je m'attendais à ce que le public n'est pas parce que il a fallu nous siffler en une fraction de seconde tu as vu le stade était plein à craquer ils ont rempli le stade et ce que j'ai remarqué surtout l'unita moorti casasport c'est à dire casasport à chaque fois que c'est un public ils restent toujours constant ils restent toujours dans le fair play ou le dans l'ingra hamenté de modi supporte ses équipes peut-être équipe ou ashlembi on les a pas trop entendus du match qui n'a pas été dit vraiment qu'ils étaient dans le bain on a vu aussi les joueurs ils ont fait de bonnes performances ils ont vraiment maintenu le cap et qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire donc on a pris les réactions vous aurez les résumé tout au long de la journée entre quoi quoi qu'on puisse dire machin n'est qu'on bougeait d'emm stat n'est pas de même stade n'est jamais de taille n'est qu'on ne nous dit qu'on ne l'a pas vraiment n'y ligue et week-end comme nous on est à travail ce week-end donc mon gen toc 7 ans via pp vu parce que développement sport le recte développement sport tu joueurs y n'a jamais t'incent ni séné dom céné moque séné amde diame alors google djn je pense que aussi n'écoutent aïe l'outre-outre cher diapol ni qui n'a pas dit mouy djn le code pour c'est encore 800 fran et c'est pour le développement du football local mais aussi à l'équipe de des sports ce qui gère la production vous allez à 13h30 midi même ils étaient sur place avec presque madame d'infos n'ont fait qu'une dizaine de personnes en fait c'est qu'il y a une bonne coordination donc maman en fait oui mounet mounet le niquez lui-même tu as pas de mon ami n'y est une copie du sol la cause de sport très très profond que je ne plus d'une personne d'équipe à chaque fois qu'il y a des états le staff technique à que mouam ben une bonne coordination vraiment nous t'envoie aussi si à deux conditions et ba m ils demandent le boursour ben y dèmé lesquels ils ont aussi une passe pour le google google donc aussi à loulou d'affaire est devenue gane motivé à ce que aussi le gays et bébé n'est donc que les stations vraiment à toute l'équipe de des sports pousse pour ce week-end Je t'ai dit qu'elle a fait un travail remarquable, commençant technique, petite direction. Tout le monde a fait un travail remarquable, présentateur, animateur, preneur de son, monteur, caméraman, cadreur, régisseur, tout le monde a fait un travail remarquable. Chauffeur, DG, félicitations à vous. Le travail est continu. Nous devons faire ce qu'on a fait, mais le travail est continu. Nous devons faire une autre chose pour qu'on puisse voir le football local. Despoir.sn, c'est l'abreuvoir du football sénégalais. Merci beaucoup à ma team de ce matin. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Khalifa. Ah oui. Tant mieux alors. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir. Exactement. Je te laisse dire au revoir aux téléspectateurs. En tout cas, merci à toute l'équipe des sports. En tout cas, ça fait un plaisir de faire ma première émission après les Jeux Paralympiques. Donc, avec vous, en tout cas, ça est trop de plaisir. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie également tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. 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 Donc, comme le mot, c'est toujours un plaisir d'être là. Il est maintenant même ma rezone de l'offre comme une mamma. J'aimerais bien, elle s'iniская par une douleur à la maison. D'ailleurs, je l'ai reçu. Je vous remercie. C'est ça depuis ma grande émission. Je vous remercie à mon papa. Moi aussi, il est encore là pour un bonxychicat. Ah oui. Je est Theater Moun'e de bons joueurs, c'est une chanson enече Téléspecteur, Je me remercie aussi, je me remercie aussi, je me remercie aussi, le président Momez a commencé, nous avons tout à l'heure de Mohamed Sambo et notre grand-père, le père Chita, nous ne pouvons pas le remercier parce qu'on est ouf, c'est tout à l'heure, Mohamed Sambo et son staff, Tupan, Joukorea, avec mon président de club, Medina Silla, avec tous les membres acteurs de Yoch Bistroker, avec mon staff, les entraîneurs, Machoro, Tchande et Baye Thir. Et ta question pour Amina, tu peux te faire comme ça ? Contribution, parce que comme je l'ai expliqué sur le développement sport local, je sais que les clubs n'ont pas assez de moyens, mais parfois, nous devons changer de vision, nous devons créer d'autres paliers, d'autres leviers économiques pour revenir sur le club. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous savez, c'est que le club humain, c'est ce qu'on a raté, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que si vous avez dit que les girafes, Jean d'Arc, etc., les clubs humains, etc., ils se jouent des jours, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et un club comme Jean d'Arc, il n'y a pas de terrain à Dakar, c'est inadmissible. Un club comme Girafes, bon, après ce qu'il y a, c'est juste, bon, ils sont rentrés dans ça. Merci, je n'ai pas de problème, merci, mais je n'ai pas de problème. Les grands clubs, comme les clubs africains, ils font un seul lieu, ils le savent par d'autres entreprises, mais ils ont une société qui ne permet. C'est ça, c'est important. Donc, nous ne devons pas repérer de ces acteurs, mais on n'y a pas d'autres entreprises, parce qu'on n'y a pas d'autres entreprises, parce qu'après ce thème, on est un sponsor, et l'État qui n'y a pas d'autres. je pense que d'un état de la ville pour développer le sport pour nous dire que c'est un chef malade à djafel bbouba et d'un à fanny et d'un d'eau vraiment chef mais j'espère que c'est le niveau il n'y a rien parce que fanny yop n'est quoi on a fait mais après de mes cas vendredi ma fille donc voilà malheureusement à ta vie d'hier on voulait parler de football local surtout par rapport à C'est la question du perpérité. Malheureusement, il n'y a pas de bons chiffres pour savoir exactement ce qu'il faut. Je vois que des fois que vous rencontrez les Sénégalais, ils ne peuvent pas avoir le football local. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas une question de vendre le football local. Ce n'est pas une question de vendre les matchs. Mais je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Que ce soit des sports qui produisent Buzz Pro, qui diffusent la Ligue Pro et les clubs. Je pense qu'ils ont tous et je pense que depuis quelques années, la Ligue Pro est en train de réfléchir sur comment rendre dynamique, rendre attractif le championnat sénégalais. Parce que ce n'est pas le temps qu'ils ont dans nos joueurs, ils sont en Tanzanie, ils sont en RD Congo, avec Youssouf Adabo, qui est en train de prendre nos meilleurs éléments. Je pense que pour nous être en train de voir comment retenir nos joueurs finis au Sénégal, ils ne peuvent pas aller à des pays voisins, à des Bénins, à des Côtes d'Ivoire. Je pense que le perpérité, ce sera pour l'intérêt de tout le monde et tout le monde doit être en train. C'est vrai que Cherne a été en train de voir, mais je pense que voilà quoi. À part ça, le week-end, c'était cool avec Aïma Souyiki. Sauf que la Côte d'espectacles, par rapport à la première journée, cette fois-ci, en Ligue 1, il n'y a que 9, si je ne sais pas, 11 qui ont été marqués, par rapport à la première journée, il n'y avait plus de 20 vues, donc il n'y a pas de ça amélioré. Donc profitez-vous de l'occasion, vous savez, nous avons tous les invités, Khalifa et Issa, donc voilà, d'autres invités. Merci beaucoup. Et puis voilà. Merci beaucoup à toi Red Chef, merci également à toi Amina. Merci d'avoir été sur ce plateau ce matin. En fait, il est malade. Donc Amina, nous avons aussi l'invité de l'agriculture, pour le travail de la terre. C'est le local qui est là. Amina, tu as l'intérêt de nous. T'as l'intérêt de nous. T'as l'intérêt de nous. T'as l'intérêt de nous. Amina, tu as l'intérêt de nous. T'as l'intérêt de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi un téléspectateur YouTube et un directeur sur Desport. Il a reçu aussi son invité, pour leur savoir, avec mon déjeuner, qui m'en parle, mais aussi, je n'ai pas l'intérêt de nous. Je me suis remis du fervent fan sur Desport, qui nous a dit Tafasa depuis Portugal. Moi, je suis venu à l'intérieur, je l'ai venu à la plateforme à Desport. Pour Portugal, c'est la première plateforme. Il y a un ordinateur, tout est bien. Il y a des chaises. Il y a aussi, il s'en a un pote, il y a un pote. Il y a un pote. c'est vrai c'est vrai c'est Il a une bonne chose de toi. Il a été très bien appelé Isabel Mayot. Je l'ai dit, mais il a tenu à ce que je me donne un cadeau. Je vous remercie beaucoup. C'est bien que Didja a été fait pour le café d'espoir. C'est bien, c'est bien. On a eu un grand grand DJ avec des hamburgers. Il faut que tu as des affaires. Il y a des burgers, des chambres. Il y a une photo qui a une photo. c'était ma team de ce matin pour votre matinale préférée café d'espoir à d'une lundi dja d'ifel boba bar de grem également et d'étaner que tu l'invié depuis ce matin ceux qui ont participé de près ou de loin à niveau de téléphone à qui n'a jamais tenu n'y gîmé de ti commentaire et lundi dja d'ifel boba ba 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 d'une fatale et réciter un terminium à partir de midi 30 pour présenter l'actualité internationale ou sport biais en général de l'ennemi aussi d'un amour les bulletins d'information à partir de 16h et 20h de l'année fatale également que d'une amie n'est émission yunara amté si goudi n'ent qu'elle correcte d'espoir tv ou à d'espoir point sn ne sera pas en reste d'une publier à l'article am solo pour vous permettre de passer votre journée à bien merci beaucoup à mes partenaires qui m'accompagnent chaque matin et à nos confections d'une équipement sport d'ailleurs n'y ont été achetés mais macaï dja djefl boba mme du djan à sainte nommé n'est qu'il y avait pas l'équipement à que tabacmi n'y ont habite un manuel dja djefl alors xe bt lg qui est interdit au moins de 18 ans à partir de la majorité mingaine que je pepsi à kerem merci beaucoup à vous orange sonatel manuel dja djefl mde de fata marron merci beaucoup à vous manuel djordic d'adjé soubou pour béné numéro café d'espoir d'ici là et c'est scotché sur les programmes de des sports civils et des soirs pour sn à demain cette émission vous est offerte